Bonjour, madame Ba, Amshetou Maïga, ancienne basqueteuse de l'équipe nationale du Mali et joueuse d'ABNBA. J'ai joué en Europe aussi. Nous sommes ici dans l'optique d'organiser un camp de basket pour les jeunes de 8 à 12 ans, filles et garçons et 13 à 18 ans juste filles et aussi des athlètes de spécial olympique pour toutes ces personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ce camp c'est surtout pour mettre un focus sur l'éducation de nos jeunes et aussi un message d'inclusion pour inclure toutes ces personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc vraiment utiliser le basket comme vecteur pour rendre un vecteur d'inclusion et d'éducation. J'ai eu la chance de participer à beaucoup de camps et Cyd a toujours été une référence pour moi, Cyd Dakar, et d'une part ok je voudrais honorer ma maman mais l'objectif vraiment c'est de pouvoir donner à tous ces jeunes l'opportunité de pouvoir allier basket et leurs études. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment aidé à faire ça et d'autres jeunes n'ont pas cette opportunité. Donc c'était vraiment l'optique leur donner cette opportunité de pouvoir faire basket et aussi leurs études. Nous espérons vraiment qu'à travers ce camp, ceux qui ont participé, le message qu'on a continué à leur donner c'est que vous n'avez pas besoin d'être seulement des basketeurs, vous pouvez être plus. C'est l'avenir du Mali qui est là comme ça je me dis donc à cause de ça de vraiment pour mettre un focus sur leurs études et y exceller et peuvent le faire en y croyant surtout. Et de l'autre côté on a amené des athlètes de spécial olympique parce que ces personnes qui ont une déficience intellectuelle sont vraiment délaissées à eux. Donc nous espérons qu'à travers ces camps, ces jeunes-là qui sont et avec, on n'a pas fait seulement les jeunes, il y avait des entraîneurs aussi qui sont là pour pouvoir continuer afin que le message puisse continuer en dehors du camp de basket. Le critère de sélection c'était être joueur basket bien sûr mais aller à l'école et avoir de bonnes notes à l'école. Nous avions un premier groupe de 35 filles de 13 à 18 ans et 25 jeunes de 13 à 18, de 13 à 12 et il y a 10 garçons dans ça. Et les athlètes de spécial olympique, l'âge ça diffère. Il y en a 30 et on a eu plus de 60 coach qui ont participé. Les garçons ont beaucoup trop d'opportunités donc on voulait vraiment donner cette opportunité aux filles afin de pouvoir vraiment s'exprimer. L'objectif vraiment c'est que tous nos athlètes, c'est pas seulement le basket, l'objectif vraiment c'est que tous nos athlètes seront des gens instruits. Ils ne vont pas seulement se focaliser sur le basket ou quel que soit le sport qu'ils font, mais ils prendront leurs études au sérieux. Ça c'est l'un des objectifs finales mais aussi surtout l'inclusion de toutes ces personnes qui ont une déficience intellectuelle dans leur communauté malienne parce qu'on en a beaucoup. La suite c'est en nous espérant vraiment qu'on va rester en contact avec toutes ces personnes avec qui on a commencé le premier camp parce que l'objectif c'est de faire deux camps par an ou au moins un camp minimum bien sûr. Et on est dans l'optique de pouvoir créer une académie qui sera vraiment focalisée sur le concept étude basket. Donc nous espérons pouvoir faire ça et on verra bien, Inchallah comment ça va se passer. Je te dis un grand merci vraiment à la Banque mondiale et souhaite Mali sans qui ce camp n'aurait pas eu lieu. Donc je dirais merci pour avoir donné l'opportunité à ces jeunes de pouvoir s'exprimer et je dirais j'espère vraiment qu'on aura l'opportunité de faire beaucoup d'autres camps ensemble.